Musique Y'a du grabuge à chaque agot Les bandes rivales font pas d'cadeaux Les grimes, fléaux Il nous faut un héros Les gangsters sont maîtres ici Ils sont toujours un allié Et y'a-t-il quelqu'un pour relever le défi ? Il y a Elliot Mouse Il est honnête, courageux Il ne se laisse pas acheter Il veut que sa carretonne Pour arrêter un chapone L'irréductible L'incoruptible C'est l'incorruptible Elliot Mouse Personne dans les rues la nuit Une sirène hurdée méchant fuie Il nous faut un peu d'injustice Les trafiquants sèment la peur partout On a des gars qui nous défendent Et on les aime beaucoup A peine croyables Et pas achetables Et pas achetables C'est l'incorruptible C'est l'incorruptible Les primes organisées La ville se retrouvait à nouveau privée de fromage Après le vol d'une grosse cargaison Destinée aux magasins de Chicago Les citoyens de cette ville Menacés de famine Étaient obligés de recourir au marché noir Afin de subsister pour l'essentiel Les fournisseurs habituels Étant dépourvus de marchandises Les commerçants étaient obligés De s'adresser à différentes bandes de contrebandiers Et de trafiquants de fromage Une grande partie de la police était corrompue par les gangsters Dans ces conditions Il était difficile aux citoyens De demander aide et protection Chicago était devenu une ville sans loi Où tous les moyens illégaux Étaient bons pour s'enrichir Pour essayer de mettre fin à cette situation Le fédéral museau d'investigation Envoya trois de ses agents hautement qualifiés L'agent Elliot Maus Et ses incorruptibles Et c'est moi Tino Berradi du Chicago Tribune Qui l'annonça le premier C'est tout ce que vous avez à nous offrir Je suis désolé agent Maus Mais je ne vous attendais pas aussitôt Et je n'étais pas informé de l'objet de votre mission Dans notre ville Je ne sais donc pas de quoi vous avez besoin messieurs Je vais vous dire de quoi nous avons besoin Nous avons besoin d'un bureau propre et spacieux Et non pas de la pièce pouilleuse que vous nous destiniez Nous sommes ici pour protéger les marchands de fromage Si nous voulons nettoyer les rues de Chicago Nous devons commencer immédiatement Si vous êtes là pour nettoyer j'ai des balais et des éponges dans ce placard Éporgnez nous vos blagues stupides D'accord chef Faut pas vous énerver j'essayais juste de détendre l'atmosphère Difficile d'être détendu quand tous les journaux écrivent que la police ne fait rien pour arrêter les contrebandiers du fromage En parlant de fromage vous en voulez ? Il a l'air délicieux Qu'est-ce que vous essayez de faire chef ? Oh mais c'est très simple agent Maus Si vous voulez du fromage en voici C'est une tentative de corruption C'est inadmissible Ah ne mettez pas de gruyère sur notre râpe Si j'étais à votre place chef je mangerais ce fromage pendant qu'il est encore temps La première chose que je vais faire c'est informer vos supérieurs de ce qui a transpiré dans ce bureau Je vais faire en sorte que vous ne puissiez même plus donner d'étiquette par terre Attention agent Maus Je n'ai pas fini ! Me calmez ! C'était un test je voulais savoir si je pouvais vous faire confiance Oh si ce n'est pas de la corruption on pourrait peut-être y goûter Désolé mais c'est la propriété de la ville Oui bien entendu je vous prie d'excuser l'agent Gordon Oui c'est ça Vous devez être fatigué après un aussi long voyage Allez vous reposer pendant que nous préparons votre bureau Quel est le nom de votre hôtel ? C'est l'hôtel Gorgonzola Appelez-nous dès que tout sera prêt d'accord ? Ah oui bien sûr Dis Elliot tu crois vraiment que c'était un test ? Je n'en sais rien Wilson mais il vaut mieux que nous soyons sur nos gardes Nous devons être prudents Allô ? Oui passez-moi là tout de suite monsieur Chapone Miaou ! Qu'est-ce que tu fais imbécile ? Tu m'as presque coupé l'oreille ! Oui qui est là ? Euh c'est vous monsieur Niki ? Oui c'est moi Je vous appelle du commissariat central et j'ai des informations qui pourraient intéresser votre patron monsieur Chapone Allez-y je vous écoute Un problème ? Des agents fédéraux qui refusent de se faire graisser la pâte Ils sont descendus à l'hôtel Gorgonzola mais je ne sais pas dans quelle chambre Mais c'est pas un problème on peut les trouver Merci pour leur enseignement Passez donc prendre un peu de fromage Oh merci Et qu'est-ce que vous voulez qu'on leur fasse Don Chapone ? Donnez-leur une bonne leçon que ça serve d'exemple aux autres Où sont Anselmi Escalise ? Mais ils attendent à côté Quelqu'un a encore volé du fromage dans votre entrepôt Don Chapone Fais-le entrer ! Discaliser, tu crois que Al Chapone il va être furieux ? C'est la quatrième fois cette semaine Tu crois qu'il va nous féliciter parce que tu dormais pendant ton tour de garde imbécile ? Mais quand je me suis réveillé j'ai compté les caisses et il n'en manquait pas une Eh venez le patron veut vous voir On m'a dit qu'on avait volé du fromage dans mon entrepôt Eh oui patron nous sommes désolés Là ça suffit raconter ce qui s'est passé C'est pas ma faute patron parce qu'à la fin de mon tour de garde j'y comptais les caisses et il y en avait autant qu'avant C'est parce que tu ne sais comptez que jusqu'à 10 abrutis Quand je t'ai relevé il manquait déjà des caisses Oh non c'est même pas vrai d'abord Silence je me fiche de savoir à qui c'est la faute Vous avez deux jours pour m'amener le coupable Sinon je pourrais bien croire que c'est vous qui m'avez volé mon fromage Mais avant vous allez me débarrasser d'un agent fédéral et de ses amis Il s'appelle Elliot Mouse Eh d'accord Niti va vous donner les détails Ne me décevez pas Enfin arrivé Après ce voyage fatigant on va enfin pouvoir récupérer Il y a longtemps qu'on serait en train de se reposer Mais Gordon nous a fait chercher partout un sandwich au fromage C'est parce que le fromage que le chef nous a passé sous le nez m'avait mis en appétit De toute façon tu as toujours faim ne te cherche pas d'excuses Moi toujours faim ? Qu'est-ce qui te fait dire ça ? Un peu de silence non mais ici c'est un hôtel respectable et mes clients n'aiment pas le tapage Excusez-nous monsieur on a réservé trois chambres à mon nom Elliot Mouse Très bien attendez une seconde je vais vérifier sur mon tableau Eh bien messieurs on ne peut pas dire que c'est un hôtel de grande classe J'espère que la table est meilleure que le décor Tenez voilà vos clés ce sont des chambres qui viennent d'être bintes alors on n'allait surtout pas faire de saleté C'est noté patron de quel côté loulou ? Deuxième étage à droite l'escalier de ce côté là Nos sacs sont lourds il n'y a pas de bagagiste pour les porter Un bagagiste ? Vous êtes drôlement exigeant c'est moi qui fais tout ici Mais vous êtes costauds vous n'avez pas besoin de l'aide d'un vieil homme Oui ça va disons que je n'ai rien demandé Et c'est ça voilà l'installation est terminée Plus qu'un nœud à faire Ha 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 ces flics vont avoir la surprise de leur vie quand ils vont ouvrir cette porte Ouais ha 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 Réalise de rigoler aussi fort tais toi j'entends quelqu'un qui monte Les chambres ont peut-être été repeintes mais pas les couloirs Eh une seconde vous êtes bien pressé vous pourriez m'attendre Ils arrivent ah oui je les reconnais ce sont deux viens fichons le camp t'as compris Mais pas par la porte idiot par la flètre viens Deux cent onze deux cent douze Courage moi aussi je porte les bagages J'ai tellement faim que je n'ai plus de force faut que je mange Sorte de l'art imbécile à l'air tout un peu C'est incroyable seulement sur cet étage j'ai déjà constaté au moins vingt infractions à la loi sur les hôtels Et je parie que les lits sont pleins de punaise Voilà la chambre 215 c'est bien ma chambre Qui est-ce qu'il y a déjà мест en haut du caisse Mais qu'est-ce que c'était ? Des punaises bruyantes. Ou des flics piégés. Hein ? Et qu'est-ce qu'il se passe ? Je vous avais dit de ne pas faire de bruit ! C'est pas nous, c'est le bagagiste ! J'aime ça, les explosions ! Je savais que mon idée était bonne. T'es marre, on va aller porter la bonne nouvelle au patron. Il sera tellement content. Hé, attendez, sale voyou ! Vous devez payer les dégâts ! Tu disais pas que ton idée était bonne ? Vite ! On va faire une petite visite. Ne reste pas là, rien faire, petite tête creuse ! Ne les perds pas de vue ! Et qui va payer pour les dégâts que vous avez faits ? Hé, revenez ici ! Alors, où est-ce qu'on va ? Au commissariat. Tu crois que la police a quelque chose à voir avec ce qui vient d'arriver ? Je n'en suis pas certain, mais ce sont les seuls qui savaient dans quel hôtel nous descendions. Et si la tentative de corruption n'était pas un test ? Oui, il nous a dit que c'était un test quand il a vu qu'on était incorruptibles. Alors, qu'est-ce que tu comptes faire ? Y aller pour découvrir le traître. Oui, mais qu'est-ce qu'on fait si on découvre qu'il n'y en a pas qu'un seul ? Couchez-vous ! Attention ! Ah, ils ont failli nous avoir ! On va de nouveau les avoir aux trousses dans peu de temps ! Ils vont nous échapper, croit-toi ! Espèce de nigo, il faut les rattraper ! Ah oui, oh, regarde ! Il y a une jolie faute-elle ! Allez, on lève cette voiture de là avant qu'on se noie ! Oh, dommage ! C'était très joli ! Tais-toi et fonce ! Tu avais raison, Elliot, ça y est, on les a aux trousses ! Appuie sur le champignon ! C'est ce que je fais, mais on doit avoir la voiture la plus poussive de tout le service ! Bravo, c'est le billon les a ! Maintenant, faites-les sortir de la route ! Non, ils vont nous pousser en bas ! Non, je ne les laisserai pas faire ! Pousse-les par-dessus de la rombarde, débarrasse-nous deux ! Accrochez-vous ! Cette fois, ces types ont bien failli avoir notre pot ! Vous n'êtes pas blessés, j'espère ! Non, mais pour me sentir tout à fait bien, il me manque quelque chose ! Et nous avons un sandwich au fromage ! Dites-t-t-on, ils prennent leur travail, on sait rien ! Il est temps de leur montrer à qui ils ont affaire ! On est pris au piège, Eliott ! Ce pont est sans doute notre seule chance ! Couvrez-moi, je vais de l'autre côté ! Ils se rabattront par ici ! Attends, attends, j'ai compté leur coup et... Ils vont bientôt manquer de munitions ! Vas-y ! Scalisez, tu sais quoi ? Ma mitraillette est vide ! Continue de tirer ! Eh bien, on y va ! T'as du mal calculé, Wilson ! Plus un geste et jetez vos armes ! Eh, cessez le feu tout de suite, je vous arrête ! Bien, Wilson, on y va ! Vous n'allez pas vous en tirer comme ça ! C'est toi qui le dis ! Moi aussi, je le dis ! Quoi ? On est en cercle et fichons le grand ici ! Mais qu'est-ce qu'on va dire à M. Chapone ? Démarre, idiot ! Disparaissons ! Nom d'un fromage, on a failli les avoir ! C'est vrai, mais au moins on s'est débarrassés d'eux, c'est déjà ça ! Ça ne durera pas ! Ces gars-là sont des tenaces, ils ne vont pas nous lâcher aussi facilement ! Ils vont revenir ! Eh, petit, laisse cette voiture tranquille ! Prends-nous ce que tu as pris ! Maintenant, je te tiens, garnement ! Regarde, Robin, le grotté peut attraper Junior ! Lâche-moi, gros larc ! Lâche-moi, je te le dis ! T'en fais pas, je m'en occupe ! Toi ! Tout va bien, Gordon ? Ah, ça sent bien les garnements ! On n'a pas le temps de s'occuper d'eux ! Depuis qu'on est arrivés, on découvre le vrai Chakago à chaque instant ! En attendant, moi j'ai faim ! Notre première journée à Chakago a été mouvementée ! J'ai tout noté ! Un tentatif de corruption, deux chambres piégées avec des grenades, trois coups de pare-chocs pour nous pousser en bas d'un pont, quatre mitraillages, cinq mises en pièce de notre voiture, ai-je oublié quelque chose ? Bilan ! On n'a pas de bureau, pas de voiture, pas d'amis et pas de chambre pour cette nuit ! Et si Gordon continue d'avaler tous ses cocktails aux gruyères, on n'aura plus d'argent ! Qu'est-ce que tu viens de dire ? Un autre cocktail, s'il vous plaît ! Si, signore ! Bonsoir ! Mon histoire est surprenante ! Ce n'est pas un conte de fées, elle est réelle ! Alors écoutez, les gars, écoutez bien ! L'amour m'a tellement fait mal ! Il a pris mon cœur juste pour le réduire en pièces ! J'ai pas trouvé le bonheur ! L'amour c'est fort quand ça commence ! Souvent ce n'est qu'une apparente ! L'amour m'a tellement fait mal ! Un jour un beau garçon m'a séduite ! Il m'a juré de m'aimer pour la vie ! Et quelle fut ma surprise ! C'était un menteur ! Il fut le dernier à voir en pleurs ! Chaque fois avec tout leur serment, ils perdaient leur temps ! Donc ça ne sert à rien, pas de mots doux ! Je ne m'en cache pas, c'est pas tabou ! L'amour je m'envoie ! L'amour m'a fait trop de mal ! Je vous l'avoue, l'amour m'a tellement fait mal ! Je suis très mignonne, mais je ne suis à personne ! Le bonheur est en cavale ! L'amour pour moi, c'est une évidence ! Souvent ce n'est qu'une apparence ! L'amour m'a tellement fait mal ! Oh, je ne rêve plus d'idéal ! L'amour m'a tellement fait mal ! C'est magnifique ! Bravo, bravo ! C'est le meilleur cocktail de Gruyère que j'ai jamais bu ! Il faut que vous me donniez la recette ! Je suis très heureux qu'il vous plaise, signore ! Voilà, signore ! Buonasera, signore Nitti ! Vous voulez votre table habituelle ? Suivez-moi ! Non, merci, les spaghettis ! Je suis là pour affaire ! Je viens prendre ta commande de fromage ! Combien de caisse cette semaine ? Me dispiace, signore ! Mais laissez-moi vous expliquer ! Cet endroit est mal fréquenté ! Et ça veut dire que tu ne veux plus notre fromage ? Me dispiace, signore ! Mais vous savez, les towns sont très difficiles ! Si ce sale rat prétentieux et mal élevé croit qu'il peut menacer mon partenaire comme ça, il se trompe ! Mais pour qui tu te prends ? Et où est-ce que tu vas acheter ton fromage ? Réponds, tu as un autre fournisseur ? Non, 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 signore Nitti ! Nous ne laissons que votre fromage, je vous le jure ! T'as pas intérêt à me mentir, mangeur de nouilles ! Sinon, il pourrait t'arriver des bricoles ! C'en est trop, ce type va trop loin ! Reste-là, toi ! Où est-ce que vous vous croyez ? Oh, Dibora, mon petit coeur en fromage ! J'étais en train de discuter de ton réapprovisionnement avec un de tes employés ! Ce n'est pas un employé, c'est mon associé ! Ah oui, bien sûr ! Excuse-moi, j'avais complètement oublié ! Eh bien, figure-toi que ton cher associé vient de me dire que vous vouliez vous passer de nos services ! J'ai sans doute mal compris ! Non, vous avez très bien compris, votre fromage est beaucoup trop cher ! Non seulement vous le vendez très cher, mais en plus, il est d'une qualité plus que médiocre ! Mais il n'en tient qu'à toi pour que cela change, mon coeur ! Si tu acceptais mes hommages, tout le fromage de la ville serait à toi ! Je n'aime pas qu'on apporte une une dame ! Je suis désolée, Monsieur Nitti, je vous l'ai déjà dit, je ne veux ni de vos hommages ni de votre fromage ! Et puisque vous êtes là, tenez, reprenez donc de ce morceau ! Je ne prends plus rien ! Bien envoyé ! Ah, je vais te faire regretter ton juste, mon coeur ! Ah, ça ne va pas se passer comme ça ! Je suis désolé d'en arriver là, mais le temps des gentillesses est terminé ! Oh, vous allez me briser le coeur ! Excusez-moi ! Eh, qu'est-ce que c'est ? Oh là là ! Tu ne sais pas que c'est impoli de pointer une arme sur une dame ? T'aurais pas dû faire ça ! Tu sais pas à qui tu parles ! La charonne ! Tu devrais faire attention ! Une arme, ça peut être dangereux ! Il vaut mieux que je vous confisque votre revolver avant que vous ne vous blessiez, n'est-ce pas ? Et on se reverra ! Vous pouvez compter là-dessus, et ce jour-là vous regretterez de vous être trouvés sur le chemin de Nitti ! C'est ça ! Dehors ! Tu sais où nous trouver, Faucheton ! Et moi, ça me ferait plaisir de te rencontrer encore une fois ! Sora ne vous embêtera plus, madame. Je me présente, je suis Elliot Mouse. N'hésitez pas à m'appeler si vous avez besoin de moi. Merci, Monsieur Elliot Mouse, mais je sais comment m'y prendre pour traiter avec ce genre d'individu, si vous voulez bien m'excuser. Fouuuu ! Elle sait se faire respecter ! Si, Signore. Mademoiselle Demora a malheureusement un caractère qui nous apporte beaucoup d'ennuis. En parlant d'ennuis, on peut dire que vous êtes experts pour en trouver. On ne cherche pas les ennuis. Pourquoi vous dites ça ? Pour une bonne raison. Vous ne savez donc pas à qui vous venez d'avoir affaire ? Non ! Tu ferais bien de leur dire, Pietro. Ils risquent d'être surpris. Porca miséria ! C'est un itilera ! Le fidèle bras droit d'Al Chapone ! À votre place, je quitterai la ville sans perdre une minute ! Quitter Chicago ? Ah non, c'est absolument hors de question. Vous savez, nous ne sommes pas des touristes, nous sommes des agents fédéraux en mission. Exactement ce qu'il nous fallait, des policiers sans expérience. Ainsi, c'est donc vous. Toute la ville attendait votre arrivée. Permettez-moi de vous aérer la main. C'est un honneur de vous rencontrer. Ma parole et vous commencez, mon ami ? Nous ne pouvons pas faire grand-chose pour l'instant. Les truands de la ville nous attendaient aussi. Nous n'avons plus de véhicules et nous ne savons pas où loger. Oui, on n'a même pas un endroit où on pourrait manger. Un verrogoil ! Vous pourriez peut-être les aider ? Moi ? Après tout, pourquoi pas ? Vous êtes probablement les seuls politionnettes de la ville. Je veux bien vous héberger. Merci, Signeur Jack. Merci, Signeur Jack. Le baseball est un sport qui demande une grande technique. Pour lancer la balle, il faut être très habile, parce qu'il faut la lancer de façon à désarçonner l'adversaire. Si le lancer est mou, celui qui est à la batte verra arriver la balle et la suivra les yeux. Et la frappera le plus fort possible. Voilà comme ça. Et c'est lui qui marquera un point, vous comprenez ? Mais patron, il ne faut plus vous inquiéter pour ces flics. Ils nous ont échappé, mais ils ont eu peur. Alors, je n'ai pas besoin de m'inquiéter. Écoutez, patron, je parie qu'à cette heure-ci, ils sont déjà loin. Seigneur Chapone ! Seigneur Chapone, j'ai quelque chose de très important à vous dire. Ouah ! Mais qu'est-ce que c'est que cette odeur ? Tu sais bien que je déteste l'odeur du fromage. J'ai découvert quelque chose d'important. Eh bien, parle ! Il y a quelqu'un qui vend du fromage dans votre secteur, Seigneur Chapone. C'est pour ça que plus personne n'achète votre fromage. Et on s'est même permis de me jeter un morceau de votre fromage à la figule. C'est pas vrai ! Et ce n'est pas tout ! À la boîte de cette Débora, trois types m'ont jeté à la rue. Et tu sais qui étaient ces trois vilains garçons ? Ah, je n'en sais rien, Seigneur. Je ne les avais jamais vus avant ce soir. Tout ce que je sais, c'est que leur chef portait une gabardine, et il y avait un gros qui y tirait bien. Et le troisième portait... Des lunettes ! Pourquoi tu parles de lunettes, mon grand idiot ? En effet, ils portaient des lunettes ! Comment le savez-vous ? Alors, c'est peut-être les trois agents qui nous ont échappés. Ce qui veut dire que nous avons affaire à un groupe d'agents spéciaux qui, eux au contraire des autres, sont incorruptibles. Et ils défendront les commerces qui ne voudront pas de notre fromage. Voyons, ça sent mauvais, cette fois. D'accord, écoutez-moi bien, vous deux. Cette fois, je n'admettrai pas d'excuses ! Vous allez monter la garde tous les deux, c'est compris ! Oui, patron, nous avons compris ! Et si vous surprenez des voleurs, n'intervenez pas ! Contentez-vous de les suivre ! Je veux savoir qui est derrière tout ça ! Bien, patron, nous allons les suivre ! Et moi, signor Chapone, est-ce que je dois m'occuper des agents pour vous ? Chaque chose en son temps, Letty, chaque chose en son temps, ça ne presse pas ! Nous sommes arrivés ! C'est pas vraiment luxueux, mais vous serez en sécurité ! Faites comme chez vous ! Mettez-vous à votre aise ! Demain, j'essaierai de trouver quelque chose de plus confortable ! C'est très bien ! Merci pour tout, Jack ! Eh bien, ça aurait pu être pire ! Ouais, il y a même un matelas dans le fond, là-bas ! Oui, et puis surtout, nous nous sommes faits un ami ! Elliot ne le savait pas encore, mais Jack allait devenir plus qu'un ami ! Il allait jouer un rôle important dans le combat contre le crime organisé ! Bientôt, tout Chakago serait témoin de leurs exploits ! Eh oui, mais on en reparlera plus tard ! Elliot Mouse et ses incorruptibles sont donc arrivés à Chakago pour combattre le crime organisé ! La ville a été pressurée par Al Chapone et sa bande ! Seuls les agents du Fédéral Museau d'Investigation peuvent faire obstacle à ses projets ! Elliot Mouse aura besoin de toute l'aide qu'il pourra trouver dans cette ville sans loi ! Arrivera-t-il à surmonter la peur qui règne sur la ville ? Et comment les citoyens réussiront-ils à vivre sans fromage ? Et en qui avoir confiance dans cette métropole corrompue ? C'est ce que nous verrons dans le prochain épisode ! Inutile de vous inquiéter, les amis ! Elliot Mouse et ses incorruptibles sont aussi forts que les gangsters ! Nous espérons que vous viendrez vous joindre à nous pour suivre la lutte qu'ils vont mener dans tous les prochains épisodes ! Excusez-moi, je dois y aller, j'ai une enquête en cours ! Ennui à Gogo, les nouvelles sont mauvaises ! J'ai lu dans tous les journaux qu'en ville y a un malaise ! Chakago, la misère vient !